Générique Bonjour, nous recevons aujourd'hui Laurent Delrieux, candidat aux élections municipales, les têtes de liste de Changeons-Challon. Nous aborderons avec lui différents thèmes liés à la vie municipale challonaise, mais aussi aux grands challons, car les deux collectivités sont indissociablement liées dans leur gestion, dans la gestion du quotidien, dans les problèmes pour les challonnais. Nous venons d'évoquer les problèmes de transport et les problèmes de mobilité. Des cyclistes se sont plaints ces derniers temps d'un manque de concertation en ce qui concerne les plans de transport, d'utilisation de la voie des cyclistes en ville. Est-ce que là-dessus, avez-vous un projet afin de répondre à ces usagers de plus en plus nombreux ? – Sur la plainte, sur la concertation, elle est valable sur tous les sujets. Il n'y a absolument pas de concertation sur quoi que ce soit. – Après, j'en reviens à une chose qui est importante, c'est la planification sur le long terme, et notamment la planification de la mise en place de mobilité. – Il ne concerne pas que challons, il y a la collectivité avec tout le grand challon. Donc il y a eu un plan d'urbanisme qui a été fait sur le grand challon, on va voter par à peu près tout le monde, qui manque juste d'ambition par rapport à ça. Donc il faut retravailler ce projet. Retravailler ce projet et prioriser, je dis bien prioriser parce qu'on ne va pas mettre des pistes cyclables. du jour au lendemain, dans tout challon, prioriser le développement des mobilités douces. Avec nous, un axe qui nous apparaît important, en gros aujourd'hui, on a un réseau cyclable qui est… C'est de l'Emmental, du Gruyère, je ne sais plus dans quel fromage les trous sont les plus importants, mais qui est discontinu. Donc de vraiment prioriser les connexions entre les quartiers périphériques et le centre-ville de façon continue et sécurisée puisqu'on a certaines pistes cyclables à challon qui s'apparentent à des coupes-gorges. Vous êtes dans la rue de Paris, vous avez ça. Vous n'avez pas intérêt à avoir un vélo trop large. Alors que cette rue est assez spacieuse pour faire un aménagement cohérent. – De par cet aspect au niveau des mobilités, est-ce que vous pensez aussi une jonction avec l'économie sociale et solidaire ? Je sais que vous en êtes un des acteurs. Par exemple, un atelier vélo, en partenariat avec les régies de quartier, quels sont vos axes dans ce domaine ? – Le vélo ou d'autres axes, par exemple on a proposé de développer l'hypomobilité, qui n'est pas du tout une idée originale puisqu'elle existe dans 300 villes, notamment sur la collecte des déchets. Et c'est vrai que le développement de l'écologie, puisque j'ai travaillé 20 ans dans l'économie circulaire, l'ESS, est souvent associé à cet aspect solidarité, au développement possible de l'ESS. Après je pense que c'est important sur l'Amérique, qu'on puisse, sur chaque dispositif mis en place, voir la façon, pouvoir l'accompagner de façon différente, notamment en essayant de créer des structures de l'économie sociale et solidaire qui, je le rappelle, concilient le social et l'économique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des structures forcément financées sur fonds publics et qui coûtent de l'argent, qui s'insèrent également dans le jeu économique qu'on peut dire classique. – En matière économique, la ville de Tournus, la région de Tournus, s'est inscrite dans un plan développé par l'ancien député de Côte d'Or et qui est peu repris par vos challengers, le territoire zéro chômeur, qui s'adresse aux personnes en situation de précarité. – Oui. – Est-ce que vous comptez sur un quartier spécifique de Châlons, sur la ville ou une partie de l'agglomération, développer cet aspect ? – Oui, mais le tétoir zéro chômeur, c'est typiquement une idée qu'on a mise dans notre programme depuis quelques mois. Donc il y a eu un impact de la mairie. Je rappelle, puisqu'on a des élus chalonnés qui y sont, que ça dépend également du conseil départemental, de Seine-et-Loire, qui n'a pas forcément une vue très prospective, au moins pour son élu aux affaires sociales, sur cet aspect-là. C'est vraiment un dispositif qui est intéressant pour les personnes, mais économiquement. Le principe, c'est, au lieu de leur donner leur indemnité de chômage, de faire en sorte qu'une association les mette en situation de travail et avec une rémunération un peu plus importante. C'est-à-dire qu'on intègre les personnes en les mettant en situation de travail. Donc on n'est plus dans une relation d'âme, on est vraiment dans une relation d'insertion avec ce travail comme fermant et comme base d'une insertion possible. Ça fonctionne ? Ça coûte moins cher à la société en général. Il y a un bilan qui a été fait au niveau ministériel par la DGES très récemment. Alors ça coûte un peu plus cher au conseil départemental. Il faut qu'il puisse appréhender la notion de coût global. Mais c'est vraiment quelque chose à généraliser, non pas sur un quartier. Je ne vois pas pourquoi un quartier serait ciblé par rapport à cette problématique, mais sur l'ensemble de Châne. D'accord. Parallèlement, se développent les problèmes liés à la sécurité. Le maire de Châlons a lancé en 2015 le plan vidéo-surveillance. Oui. Est-ce que vous allez le continuer ? Est-ce que vous allez l'évaluer ? Est-ce que vous allez évaluer d'autres pistes ? Enfin, lancer d'autres actions, pardon ? La sécurité, c'est un droit fondamental. Tout citoyen... Je suis un chien-chevènementiste, donc j'y suis particulièrement attaché. Après, sur la vidéosurveillance, je rappellerai quand même que la ville qui a le plus de caméras, c'est Nice. Ça n'a pas empêché l'attentat de la promenade des Anglais. Donc, c'est pas... C'est utile. C'est pas forcément la panacée. Aujourd'hui, à Châlons, concrètement, vous avez des jeunes qui peuvent faire un rodéo. Devant une caméra, personne ne bouge. Donc, oui, la vidéo est utile, mais à un moment, il faut derrière des personnes pour faire le boulot. Donc, des personnes en chair et en os. Après, on sait qu'on est... Alors, tout le monde promet... Je crois qu'il a promis 25 policiers municipaux en plus dans une ville qui est déjà sur-endettée et avec un taux de masse salariale de 55% supérieur à la moyenne. Donc, je ne ferai pas de promesses. Là, encore une fois, il y a quelque chose qui existe et qui est mis en place dans les autres communes qui ont essayé de réfléchir différemment. C'est ces conventions de coopération entre la police municipale et la police nationale qu'il faut rendre effective. c'est-à-dire faire en sorte de coordonner tous les moyens en termes de sécurité sur un territoire pour une réponse concrète. Parce que les policiers municipaux, vous interrogez les habitants de Clairlogie, de Fontainele-Loup, ils ne les voient pas souvent. C'est un peu concentré sur le centre-ville. Donc, il faut que ça puisse évoluer de façon conjointe avec une amélioration des outils technologiques, mais surtout que derrière ces outils, il y ait des hommes pour faire le travail qui est nécessaire. Donc, à vous entendre, et même si j'ai en mémoire des propos de M. Chavènement, dont vous avez appelé les jeunes sauvageons, peut-être retrouver plus d'acteurs liés à la prévention sociale ? Alors là, malheureusement, ça concerne certains quartiers puisqu'il y avait eu des contrats avec la sauvegarde de l'enfance pour au moins deux quartiers échelonnés. De toute façon, sur la problématique sociale, ça a été clair pour tous les acteurs. Ça a été moins 25%. Sauf les petits coups de pouce en période électorale où là, on a redonné un peu de souffle. Il faudrait qu'il y ait une élection tous les ans. Ce serait intéressant. Enfin, socialement. Oui, il y a tout un travail de solidarité à reconstruire qui a eu une incidence sur les problématiques de sécurité. Là, je pointerais quand même un des éléments essentiels d'une politique municipale qu'on a complètement dépouillée de tout intérêt qui sont les maisons de quartier et sur lesquels il faut reconstruire des projets cohérents, donner des moyens complémentaires pour que ce lien social, il se fasse et se développe pour diminuer ces problématiques de sécurité. Pour en revenir toujours aux problèmes de sécurité, la mairie de Châlons a lancé une expérience des dispositifs voisins vigilants au Charreau, notamment. Beaucoup de communes de l'agglomération adhèrent à ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous le portez ? Rien. Non, je ne sais pas. Ça peut être à la fois intéressant dans le sens où ça recrée du lien, effectivement. Ça recrée une cohésion sur un territoire. On est un peu sur un aspect de délation qui peut m'embêter. Je n'ai pas d'avis arrêtés. Je pense que c'est important de ne pas avoir des avis arrêtés. Il faut voir comment l'expérience vit, l'évaluer, le mode de fonctionnement, l'intérêt pour les citoyens. Et si c'est une bonne idée, parce que ça peut être une bonne idée, je ne suis pas très parfois à des bonnes idées, la faire perdurer et la développer. Le maire de Châlons, lors de la dernière réunion du Conseil municipal, a acquis les locaux de la Banque de France, sur lesquels vous vous êtes élevé fortement. Qu'est-ce que, en matière de locaux, justement, parce que certaines associations manquent locaux, des services municipaux souffrent aussi, se trouvent à l'exaigu. Quelle est votre politique en ce domaine-là ? Alors, je me suis élevé sur la Banque de France pour une chose, et on en revient à la gestion de la ville. C'est qu'à un moment, on achète 1,5 million d'euros un bâtiment hors travaux, parce que les travaux peuvent doubler la facture, sans savoir ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Est-ce qu'un chef d'entreprise pourrait faire ça ? Est-ce qu'un particulier pourrait faire ça ? Et est-ce qu'une mairie peut faire ça avec l'argent public ? C'est juste une aberration. Et on voit bien, là, qu'on est sur une politique d'urbanisme, en fonction des opportunités, on achète ou on n'achète pas. À un moment, il y a... Vous me dites qu'il y a un besoin sur certains services municipaux. Eh bien, très bien. Quel besoin ? Et à ce moment-là, on trouve un bâtiment. Mais c'est absolument pas ce qui a été fait. Après, sur les services municipaux, et je pense que c'est vraiment ancré dans la politique chanonnaise sur les années à venir, c'est ce rééquilibrage entre quartiers. On est sur une politique qui est concentrée sur le centre-ville depuis 6 ans, voire plus. Et il faut remettre des services et faire en sorte que les quartiers soient en égalité par rapport à l'accès aux services publics. L'exemple du commissariat est un très bon exemple, comme quoi je vais adhérer à quelques actions de M. Platret, mais c'est à multiplier par 10. Donc, à un moment, la pertinence, rue Fructidor, il ne me semble pas que ce soit dans le quartier des Obépins ou du Près-Saint-Jean. Non, c'est le centre-ville. Non, il ne me semble pas. Ils mettent une maison de la jeunesse. Non, je préfère qu'il y ait des moyens pour la jeunesse à l'intérieur des maisons de quartier, dans chaque quartier, pour chaque chalon. Au niveau des grands équipements, la ville de Chalon, alors, sans faire le surenchère, j'ai lu que certaines listes avaient deux projets de Vimnas, d'autres trois. Vous, en ce domaine-là, on touche la matière sportive aussi. Oui, oui. Et on parlera après d'autres équipements importants et qui structurent la ville de Chalon. Alors moi, j'adore le sport. J'étais un athlète, dans les meilleurs français, sur Stipple quand j'étais jeune. C'est-à-dire, il y a très longtemps. Donc ça a structuré ma vie. Après, à un moment, la politique, c'est faire des choix. On a plutôt un bon taux d'équipements sportifs sur la ville de Chalon, qui est optimisé en mettant en place des collaborations avec l'éducation nationale et pour les équipements qu'elle gère. Après, effectivement, on peut promettre trois salons de sport. Trois millions chaque. On peut promettre deux gymnases, parce que c'est un peu plus cher. Ça commence à faire beaucoup dans une ville surendettée. Sauf que certains de ces équipements seraient financés par le Grand Chalon. Oui, 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 oui. Sur le gymnase, ça pourrait être financé par le Grand Chalon. Il y aura quand même une partie par Chalon. Et je vous rappelle quand même qu'une partie du budget du Grand Chalon vient de Chalon. Il ne faut peut-être pas oublier, peut-être pas. Je dis juste qu'à un moment, en campagne électorale, visiblement, on peut tout promettre. Parce que si on cumule leurs promesses sur le sport, sur la culture, ce n'est plus 14 ans de capacité de désendettement. On va vite passer à 30 ans. Donc nous, on a choisi l'option d'être responsable sur les propositions que nous faisons. dire que sur cet aspect-là, qui est un aspect très important à Chalon, ce n'était pas une priorité en termes d'investissement, même si on pense que le Saldéau et la Grange mériteraient une rénovation, dans le cadre du Grand Chalon, puisque c'est un équipement de l'agglomération. Mais que, voilà. Moi, je m'interroge juste sur le respect qu'on peut avoir vis-à-vis des électeurs. Parce que quand je cumule leurs promesses, je suis un homme de chiffres, je suis un gestionnaire au départ, j'ai juste à prendre deux pans de leur programme et à voir que, globalement, ça ne sera pas possible. Et on crée des électeurs déçus. Parce que dans six ans, il y aura le bilan. Et globalement, à partir du moment où ils promettent pour être élus, ils vont augmenter le nombre de déçus et faire le jeu des extrêmes. L'équipe de TV Chalon remercie Laurent Delérieux. Tête de liste, changeons Chalon. Et nous poursuivrons cette série d'émissions avec d'autres invités ou leurs représentants. C'est bon? C'est bon? Sous-titrage ST' 501